Pour traverser le temps de la vente, le temps de l'avant, le temps de l'advenu, j'ai retenu pour notre méditation un passage du livre d'Esaïe au chapitre 26, un chapitre dans lequel nous pourrons découvrir au moins deux temps, deux temps du temps de l'attente. C'est au chapitre 26 à partir du verset 8. Nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point d'égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante et ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne se relèveront pas, car tu es intervenu, tu les as exterminés, tu en as détruit tout souvenir. « Multiplie le peuple, ô Éternel ! Multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule les limites du pays. » Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. « Ainsi nous avons été, loin de ta face, ô Éternel ! Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants n'adviennent pas à la vie. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera jour aux morts. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Le cantique 384 nous permettra de nous présenter à Dieu et à sa parole. Nous chanterons les strophes 3, 4 et 5 de ce cantique 384. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Éternel, viens toi-même préparer parmi nous le chemin de ta venue. Rends-nous attentifs à tes promesses. Rends-nous sensibles à tes exigences. Donne-nous d'accueillir ta parole de pouvoir la partager comme on partage le pain entre nous, en famille, entre amis. ouvre nos cœurs à ta parole et aide-nous à en faire bon usage. Aide-nous à en savourer les délices. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors qu'il combat au sein de l'armée de terre, et cette loup sait, selon l'état civil, Geneviève, Marguerite, Marie, Louise de Pio, de Colligny-Châtillon, descendante directe de l'amiral. Apollinaire attend de ses nouvelles, avec une impatience non dissimulée dans ses lettres. Il attend une trace de sa loup avec ardeur. Dans l'attente de sa loup, il écrit que le jour n'existe plus, que le soleil s'est noyé, que la caserne s'est changée en maison d'effroi. Son attente est inquiète, fébrile, douloureuse, terriblement douloureuse. Son attente se transforme en cri, en appel, en revendication, en prière. Une prière qui s'élève au milieu du fatras de la guerre. C'est le cri d'un homme au milieu d'un conflit mondial qui, a priori, n'a que faire de la plainte d'un homme modeste, perdu au milieu des troupes, d'un cœur qui est en train de se briser. Que vaut ce cœur au regard des millions de vies qui sont en train de disparaître de la surface de la terre au même moment ? Que vaut cette lamentation en comparaison des familles qui pleurent et pleureront de longs mois encore un fils, un frère, un ami ? Cette question vaut également pour la plainte dont le livre d'Esaïe rapporte l'angoisse. C'est un cri semblable à celui de la femme enceinte. C'est le cri de la douleur de la mère qui est sur le point d'accoucher et qui se double de l'horreur de faire en quelque sorte une fausse couche. C'est le cri de la mère qui s'apprête à donner la vie et ne voit que la mort face à elle. C'est un cri produit par l'horreur de ne pas pouvoir produire la vie tant espérée, de ne plus être en mesure de faire quoi que ce soit pour sauver le monde. C'est le cri d'un homme perdu au milieu de Jérusalem, Jérusalem assaillie de toutes parts par les pressions internationales de l'époque, Jérusalem qui ne sait pas quelle alliance conclure pour éviter de disparaître comme le Royaume du Nord quelques années auparavant. Il y a au milieu de cette tourmente internationale un cri, un cri qui confine au désespoir le cri d'un homme, d'un seul homme. Tout cela, y compris le ton un peu désespéré que j'emploie, ressemble à du désespoir. Mais à vrai dire, ce n'est pas du désespoir. Il s'agit au contraire d'un sursaut d'espoir, non pas au sens d'un acte désespéré, au sens d'un baroud d'honneur, d'un dernier râle avant d'expirer. Le cri, peut-être un peu ridicule, d'un homme au milieu d'une tourmente qui le dépasse largement, désigne une attente. Une attente inquiète, mais une attente. Une attente qui l'anime, une attente qui le fait vibrer. Car ce cri est une révolte. C'est le cri d'un homme révolté, celui d'Albert Camus, cet homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas pour autant. C'est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. Il y a, à vrai dire, une forme de rage. Une rage qui anime ces hommes qui ne supportent pas le monde tel qu'il est. Qui ne supportent pas le monde dans l'état où il se trouve. C'est une rage digne de la rage que criait The Clash dans les années 80. Ce sont des hommes qui n'acceptent pas d'être privés de leur pouvoir d'intervention sur l'avenir du monde. Ce sont des hommes qui n'acceptent pas d'être dessaisis de leur droit de participer à la construction de cet espace commun que nous appelons la création. Ce sont des hommes qui veulent que ça change. Que les autres mettent que Dieu cesse de dominer sur eux. Ils veulent briser leur chaîne d'esclaves pour devenir véritablement serviteurs et agir. Ce cri n'est pas désespéré, contrairement à ce que semble penser Apollinaire. Ainsi que le dit ce texte biblique, c'est la vibration de l'âme qui désire l'éternel. C'est l'attrait de l'homme pour ce qu'il y a de plus ultime dans la vie. C'est l'espérance que les grandes causes ne meurent pas du mépris de ceux qui se servent du système. C'est un cri qui traduit une attente. C'est le signe d'une insurrection. C'est l'attente d'un monde meilleur, pour reprendre la formule un peu classique, un peu creuse et un peu plate. Mais il n'empêche que c'est cela, l'attente d'un monde meilleur, un peu plus vivable. C'est l'attente d'une vie qui ne soit plus intégralement livrée au malheur, à l'humiliation, à l'errance, aux crimes organisés, à l'absence de liberté individuelle. C'est l'attente qui aspire à ce que ça change et qui se fait prière vers Dieu pour que, justement, ça change et dans le bon sens. Parce que le drame, évidemment, c'est que lorsque ça peut empirer, ça empire. Et selon le corollaire de cette loi de Murphy, quand ça ne peut plus empirer, ça empire quand même. Sauf à ce que quelqu'un se lève et dise non, que la nuit cesse et que le jour devienne doré, selon les mots d'Apollinaire. Cette attente est donc la manifestation d'une rage de vivre. Ce n'est pas une résignation, c'est une posture conquérante. Mais ce n'est pas qu'une posture. Cette attente n'est pas seulement une indignation. Ce n'est pas seulement une posture de protestation. Il n'est pas question de râler et d'attendre sagement, en quelque sorte, que ça change, que ça s'arrange. Les choses ne s'arrangent jamais toutes seules. Cette attente est donc nécessairement active, participative, dynamique. Ce n'est pas seulement l'âme qui désire un monde meilleur, c'est aussi l'esprit qui cherche l'éternel et qui va composer la mélodie d'une existence qui reprend vie. L'attente d'un mieux-être ne se fait jamais les bras croisés. L'attente de l'homme biblique n'est pas indolente, mais agissante, productive. Si la rage de vivre exprime un désir, la soif d'un nouveau projet de vie, il ne faut pas perdre de vue que, dans la perspective biblique, cette attente se métamorphose. Elle se transfigure en une attente qui prépare le surgissement de la qualité de vie espérée. L'homme biblique enfante, il engendre, il met au monde, toujours et toujours. sous l'action de ce Dieu créateur. Il agit pour qu'advienne ce qu'il souhaite pour que son espérance s'incarne en actes éminemment concrets. Et le premier acte consiste à mettre en mots, à communiquer. À communiquer les termes de cette espérance sans quoi l'espérance meurt. Elle se volatilise comme un rêve disparaît et dont on a pu le souvenir au réveil. Comme un souvenir détruit précisément d'être resté à jamais une ombre. Une pâle lueur dans l'horizon de la vie. Cela, le théologien Emerson le dit merveilleusement dans son discours aux étudiants de Harvard, qui vient d'être édité pour la première fois en français par le professeur Raphaël Picon. A ce sujet, Emerson écrit que l'homme, épris de cette excellence, communiquer la vie à laquelle il aspire. Communiquer la vie à laquelle il aspire. Eh bien, l'homme épris de cette excellence en devient le prêtre ou le poète, qui ressent sa vocation dans les palpitations du désir et de l'espoir. C'est la prière murmurée dont parle Esaïe au verset 6, qui demande à l'Éternel de repousser les limites, de nous conduire vers au-delà d'une vie trop étriquée, standardisée, étouffante, déprimante, qui n'est décidément pas à notre mesure, en tous les cas, pas à la mesure que Dieu nous indique. Et il vient alors le temps de l'action, de l'action proprement dite, du passage à l'acte, sans délai inutile, ce que Emerson exprime ainsi pour le sujet qu'il occupe dans ce discours aux étudiants, la vie de l'Église, mais qui peut aussi s'adresser à chaque domaine de notre existence. Il écrit ceci, « Il est grand temps que ce murmure, refoulé et douloureux de tout homme qui réfléchit contre la famine de nos Églises, ce gémissement de cœur privé de consolation, d'espoir et de grandeur, il est grand temps que ce murmure vienne perturber le sommeil de l'indolence et couvrir le tapage de la routine. » L'attente devient confiance. Elle ne plus simplement une attente inquiète, comme c'était le cas dans le premier temps de l'attente. C'est une attente confiante dans le fait que cela peut arriver, que cela peut advenir. C'est la foi que nous portons dans la révélation que le divin fait de notre capacité à changer la donne, à reconfigurer le monde, à y injecter du bon et du beau, du juste, du vivable, à ressusciter ce qui avait été anéanti. C'est l'attente de l'amoureuse du cantique des cantiques qui se prépare à accueillir son bien-aimé qui est en train de réduire la distance qui le sépare d'elle. C'est la veillée d'armes du militaire qui va aller sur le théâtre d'opération. C'est le musicien qui affine son interprétation au seuil de la salle de concert. C'est le voltigeur qui mentalise les figures qu'il va opérer. C'est le chargé de projet qui affûte sa présentation. C'est le demandeur d'emploi qui inspire à grand coup avant de rejoindre son recruteur. C'est l'ami qui dévisage la foule qui arrive vers lui pour y repérer le visage connu. C'est le malade qui liste les symptômes qu'il va communiquer à son médecin. C'est le pépiniériste qui ajuste l'humidité de la serre. C'est la nature qui est en train de craquer irrésistiblement sous l'impulsion de la vie. C'est la crise quelle que soit cette crise. La crise qui n'est plus seulement effrayante mais aussi que de mauvaises règles, de mauvaises habitudes peuvent laisser place à de nouveaux comportements. L'attente des chrétiens n'est donc pas seulement une bonne disposition de l'âme mais l'œuvre de l'esprit qui libère notre énergie créatrice pour accomplir une éthique capable d'incarner l'espérance divine. Non pas seulement de beaux discours mais un accueil véritable, par exemple. non pas seulement des formules pieuses mais prendre soin de la création tout entière. Non pas seulement parler de la révélation comme de quelque chose de donné et de réalisé depuis longtemps déjà comme si Dieu était mort pour citer à nouveau Emerson. Mais vivre à la manière du Christ et de ses rencontres en faisant à nouveau vibrer ses dialogues vivants et chaud éléments de la vie humaine et du paysage et du jour d'allégresse. Aujourd'hui encore nous fait prendre conscience Esaïe l'éternel sort de sa demeure. Il sort de sa demeure pour mettre en évidence les désordres sociaux dont la terre se couvre abusivement et pour nous inciter à intervenir sur les situations qui défigurent l'humanité qui contrarient l'harmonie entre nous qui assoupissent les consciences qui déçoivent notre espérance. Avec le prophète Esaïe nous pouvons crier pour que les hommes qui gisent dans le mal et dans la faiblesse se relèvent pour que la rosée divine vivifie la terre debout les morts Amén. Amén. Sous-titrage Société Radio-Canada Amén.